Des Ouïghours, c'est une minorité musulmane qui vit dans le nord-ouest de la Chine. Plus d'un million d'entre eux sont détenus en secret dans ces camps de rééducation, qui sont en fait de véritables prisons. Les détenus qui n'ont commis aucun crime sont internés parce qu'ils sont musulmans. Les plus croyants sont forcés de manger du porc et de boire de l'alcool alors que l'islam l'interdit. Et s'ils n'obéissent pas, ils sont torturés. Un vrai système de lavage de cerveau. Mes chers frères et sœurs, wallah il n'arrime l'heure est grave. Un million de personnes seraient internées de force dans des camps. Non pas parce qu'ils sont des criminels ni délinquants, juste parce qu'ils sont musulmans. Onze millions d'individus qui vivent sous haute surveillance. Les Ouïghours ce sont des chinois, musulmans, turcophones. Ces gens-là vivent des perquisitions, des interrogatoires à domicile, caméras, J'aimerais trois choses. La première chose, c'est que vous la partagiez à fond. Pourquoi ? Pour faire connaître ce que vivent nos frères et nos sœurs. En Chine, je parle ici des Ouïghours. Il faut impérativement à chaque fois qu'un peuple est éprouvé, qu'on fasse le nécessaire pour mettre les projecteurs dessus afin que les gens en soient informés. Et quand on est informé, on informe à notre tour. Donc la première chose qui t'est demandé, c'est de partager à fond cette vidéo. Il y a plein de musulmans qui ne savent pas. Quand ? Parce qu'ils sont musulmans. Et on dit qu'on fait ça pour les rééduquer. Les rééduquer, ça c'est rééducation ça ? Ça c'est ce qu'on nous fait croire, que c'est une rééducation. Alors que mes sakinnes, ils vivent l'oppression, les tortures, et j'en passe. Donc on a dit, un, partagez l'info. Deux, invoquer Allah s.w.t. Surtout dans les moments où Allah s.w.t. Il exhauste les invocations. Il les multiplie en prière. Et j'invite mes frères qui sont imams à se pencher sur cette question. Merci. Merci.